Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Karim ce soir, pour une soirée qui est un peu particulière pour notre UBRI, parce que c'est pas comme à l'ordinaire uniquement un événement littéraire, qui est ce qu'on fait le plus souvent ici toutes les semaines. Là c'est consacré à un drame, et un drame qui pour beaucoup d'entre vous vous a touché tout à fait personnellement, donc il y a bien entendu une émotion particulière que moi je ne peux que très imparfaitement refléter. En deux mots, avant de céder la parole à Patrice Sauvret, qui est la personne qui va parler de son livre et de cette commémoration, je veux dire que les circonstances même dans lesquelles cette soirée a lieu, en fait, ne sont pas complètement neutres, puisque c'est à travers des rencontres autour de la littérature que Lina Hosseini, donc l'allégorerie Athéna à Dakar, m'a parlé en fait du livre de Patrice Sauvret, et donc du Jola, et au début j'étais assez réticent à le lire, parce que je me dis « mais moi je ne sais même pas ce que c'est ». Et le fait même que, vivant en France, lisant les journaux, écoutant quand même raisonnablement la radio, ayant accès au web, onze ans après un drame pareil, je ne sache même pas que ça a existé, je me suis dit « c'est quand même pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est une énorme catastrophe, et elle est presque inconnue. Du coup, j'ai été souvent plus sensible à ce moment-là, vraiment, et je l'ai lu, et ce que j'ai découvert, on en reparlera tout à l'heure, en plus c'est que c'est un grand texte, avec une émotion et une intelligence pour parler de quelque chose d'aussi terrible, qui est assez admirable. Je n'en dirai pas plus, mais je commence par « merci », parce que ta note de lecture, Hugues, m'a fait beaucoup plaisir, et c'est important quand on s'improvise écrivain, et quand on est porteur d'un témoignage aussi important qu'un drame pareil, c'est vraiment une grande récompense d'avoir ne serait-ce qu'une note de lecture comme celle-là. Voilà, donc je voudrais vous parler du naufrage lui-même, beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi il retourne, mais pour les autres, je vais vous lire une petite présentation que j'ai faite. Il y a 11 ans aujourd'hui, le 26 septembre 2002 à 23h, le Djola faisait naufrage au large de la Gambie, en Afrique de l'Ouest. Ce ferry boat sénégalais, déclaré en tant que transbordeur de gravier au moment de sa construction pour bénéficier d'aides européennes, servait à la liaison entre la Casamance et Dakar, en transportant un maximum théorique de 550 passagers, des véhicules et du fret, principalement d'origine agricole. Ce bateau était indispensable à l'économie de la région de la Casamance. Au cours de cette ultime traversée, il était chargé de plus de trois fois le nombre normal de passagers. Il s'agit du naufrage civil, officiellement le plus meurtrier de l'histoire, avec, officiellement encore, 1863 victimes, mais faisant officieusement plus de 2000 et 64 rescapés dont je fais partie. Nous n'oublions pas pourtant le cas du ferry boat philippin Donapaz, qui prend feu et sombre le 20 décembre 1987, après une collision avec le pétrolier Vector. Officiellement, 1586 morts, officieusement 4 375 victimes et seulement 26 survivants. Ce qui fait plus de deux fois plus de morts que le Djolin et moins de deux fois moins de rescapés. S'il y eut des naufrages plus importants en temps de guerre, dans le cas du Djolin, il s'agit du plus important que des militaires aient pu commettre en temps de paix. Car ce navire, bien que civil, était pourtant entièrement à la charge des militaires qui ne l'entretenaient pas, et le faisait naviguer en dehors des conditions de sécurité élémentaires. La proportion étonnamment faible des rescapés est due non pas à des conditions météorologiques désastreuses ou à un accès difficile, mais à une incapacité totale des responsables gouvernementaux à gérer les secours, et aussi à la défection de l'aide étrangère dans cette absence de sauvetage. Les conditions dans lesquelles ce naufrage s'est passé, la faiblesse des moyens mis en œuvre pour les secours et le comportement des autorités sont indignes de notre époque. Peu de gens les connaissent, car les actualités étaient à cette époque saturées d'événements majeurs. Le conflit en Côte d'Ivoire avec l'évacuation des Français, la marée noire, le naufrage du pétrolier et le prestige au large de l'Espagne, un attentat en Indonésie, une catastrophe africaine de plus ne pouvaient pas particulièrement intéresser le monde médiatique déjà captivé. Le naufrage du Djolin prit sa place en bas de la pile et traité comme tout ce qui vient d'Afrique, il fut délaissé. De plus, il n'a révélé le nombre impressionnant de ces victimes que quelques mois plus tard, alors que les médias s'en étaient désintéressés, même au Sénégal. Il faut dire qu'elles n'ont pas été encouragées, car l'info des laissées arrangeait évidemment les autorités sénégalaises qui cherchaient à masquer leurs responsabilités. Un rapport de commission d'enquête demandé puis refusé par le président Ouad, suivi de sanctions de principe pour des attitudes criminelles, et d'un non-lieu en justice sous le prétexte que le capitaine avait disparu, alors que des témoins disaient qu'il ferait partie des rescapés, rien ne pouvait révéler au public les causes et les répercussions de ce naufrage. Les journalistes qui malgré tout traitèrent le sujet le firent davantage dans un élan du cœur que sur commande de leur rédacteur en chef. C'est tout à leur honneur, mais ils furent peu nombreux et bien peu téméraires. Or, il se trouve que les événements ont une vie que les médias peuvent soutenir, comme on l'a vu maintes fois, mais ce qui n'eut pas lieu pour ce naufrage. En France, dès fin 2002, les familles de victimes françaises et moi-même avons déposé une plainte contre X pour mise en danger d'autrui et non-assistance à personne en danger. Le dossier d'instruction est clos depuis 2008. Il a abouti à l'envoi de neuf mandats d'arrêt internationaux, dont deux concernant des ministres qui ont été rapidement levés, tant il est vrai qu'il suffit de faire de la politique pour être au-dessus de ses propres responsabilités. Les sept autres n'ont abouti à rien et nous attendons depuis de savoir s'il y aura un procès ou non, sachant que le ministère public, reflet de la diplomatie, demande carrément un non-lieu pour cet événement que certains n'hésitent pourtant pas à baptiser de « crime contre l'humanité » qu'au vu de la manière dont il s'est passé. Le récit que je vous propose dans mon livre « Souviens-toi du Diola » vous fera vivre cet événement de l'intérieur factuellement et émotionnellement au plus près de la manière dont je l'ai vécu. Il est suivi de considérations personnelles sur les causes profondes de ce drame. Vous admettrez, je l'espère, qu'elles ont leur place dans le témoignage d'un rescapé révolté par les causes profondes d'une telle catastrophe et de tant d'autres. Il m'a fallu pourtant ôter de mes premiers manuscrits un bon tiers du texte, pouvant mettre en danger le petit éditeur ayant accepté de s'engager à mes côtés, mais aussi parfois pouvant lasser le lecteur par une écriture trop personnalisée. Le naufrage, l'approche de la mort, l'abandon des victimes, cela m'a tellement touché que je pensais ce drame assez significatif en lui-même. Vivant moi-même l'exception, je croyais que c'était une situation exceptionnelle. Je croyais alors que les leçons en seraient forcément retenues. La souffrance de tous ces gens méritant le respect, j'ai pensé qu'il ne fallait pas en rajouter. Que ce ne serait pas digne, je ne devais pas satisfaire un désir de vengeance. Je le pense toujours, malgré les leçons pas apprises, malgré ma vie retournée. Quantité d'autres drames d'ampleur parfois supérieure arrivent régulièrement, et beaucoup de rescapés voudraient donner un témoignage espérant servir à ce qu'ils ne se reproduisent pas. Mais nous butons sur la difficulté à exprimer quelque chose qui est souvent mal reçu, parce que cela attriste et dérange tout le monde. Cette difficulté fait de nous des malades aux yeux de ceux qui ne comprennent pas cette réalité. Les rescapés ne sont-ils pas les chanceux des catastrophes ? Comment se permettent-ils de se lamenter sur leur accident alors que tant d'autres sont morts ? Du handicap au génocide, du carambolage au naufrage, une énorme quantité de témoins sont confrontés à cette difficulté. La plupart ne parlent qu'à la police pour une simple déclaration, ce qui fut mon cas, ou à un psychiatre pour un debriefing, ce qui fut aussi mon cas. Ce qui fait du témoignage une faute, ou une maladie mentale aux yeux de tous, et finalement parfois à leurs propres yeux. Ceux qui nous regardent comme des malades sont à l'origine de notre maladie, car bien plus que de l'accident lui-même, c'est de la difficulté d'être entendu dont nous continuons de souffrir. Comment faire pour que notre témoignage ne tombe pas dans des oreilles de sourds ? Comment lui donner la forme qui amènera l'auditeur et le lecteur à une réaction face à ces drames ? Quitte à par être naïf, je pense que les prises de conscience se font dans l'agitation, mais qu'un message doit être donné pour la paix et dans l'amour. Il faut un certain temps pour le faire. J'essaye de bien écrire, cela m'a pris du temps, mais est-ce bien longtemps ? Le temps d'apprendre à lire, d'être dans le souvenir, avec les morts vivants, naissent aussi d'autres vins. À réapprendre à rire, à vivre sans trahir, je vous donne un moment juste le flanc d'un versant. D'autres n'ont pu que servir leur vie en son adige. Le temps n'est pas qu'argent, élastique ou très lent, c'est aussi mon ami. Le temps ne l'est pas pris, mais plutôt accordé. Je me suis enfermé, j'ai pu ainsi faire fi des gênes et des non-dits. La sensibilité n'était pas un secret, mais pour toucher la vôtre, j'en devenais l'apôtre. Que ceux qui en sont frustrés ne fassent pas à les blaser, qu'ils bouffent de mes épîtres, qu'ils rient quand je fais le pitre, et me laissent méditer sur le sens du péché. Les raisons du naufrage me révoltent, mais essayent d'être humains et de me comporter comme tel. J'ai quelque chose à exprimer là-dessus. Faut-il dire qu'avant le diolage, j'étais déjà un naufragé. Naufragé de cette humanité en péril, à la recherche d'une île ou la faire survivre. Beaucoup trop de victimes dans cette inhumanité. Si j'écris en mémoire de ceux que j'ai entendu crier cette nuit-là, à l'intérieur de l'épave retournée, et que personne n'est venu chercher, je peux bien le faire sur d'autres cris que j'entends et qui me mèvent depuis bien longtemps. Ceux qui le lancent sont nos frères, nos cousins, vivant d'autres vies et mourant d'autres morts, dans l'indifférence des hommes modernes. Il y a des années, alors que j'y étais contraint, j'ai refusé de porter les armes pour préserver mon sens de l'humanité. Cela me sert, à présent, à aller chercher le vôtre pour montrer que nous sommes bien des humains et pas uniquement des hommes décadents, provoquant la perte de la grande famille où la vie nous a fait apparaître. Je vous entraîne dans cette histoire africaine, à ma manière, celle d'un amateur, pas écrivain, pas marin, pas touriste, pas flic, pas juge, pas journaliste, pas expert, même pas sénégalais et plus beaucoup français. Vous aurez peut-être du mal à me suivre et sûrement plus encore à vous reconnaître là où vous êtes présent. Cris vital, sirène d'alarme, je suis mandaté pour le pousser. Et peut-être bien que j'ai aussi été formaté pour... Merci. Je voudrais rappeler une citation d'Angelo Rinaldi que j'ai mise au début de mon livre pour marquer l'importance que je donne au devoir de témoignage. Si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle n'est que futilité. Voilà la présentation. Je vais vous lire maintenant le premier poème que j'ai fait, tel que je l'expliquais tout à l'heure à Hugues. Dans mon écriture, ça n'a pas été simple. Quand on n'est pas un écrivain, quand on n'a pas d'expérience, c'est très difficile de s'improviser écrivain. Et finalement, il y a un cap à passer pour arriver à une expression plus naturelle. Je pense que ce cap, je l'ai passé à l'écriture de ce premier poème. Dans l'émotion, j'ai compris que c'était réellement les disparus, ceux qui étaient restés enfermés dans l'épave, ce sont eux qui m'ont donné l'énergie d'écrire ce livre. Où êtes-vous nos morts ? Où êtes-vous hors de nous ? Nous n'avons pas su vous ramener autrement qu'en nous. Cette nuit-là, entre la vie et la mort, j'ai entendu vos cris, vos cris désespérés, et je les entends encore. Vous appeliez vos pères, vous appeliez vos mères, vous appeliez les hommes et la planète entière. A l'aide ! Puis vous avez appelé Dieu. Est-il venu ? Ceux qui pouvaient t'aider n'ont pas voulu. Ceux qui voulaient n'ont pas pu. Mourant, vous n'avez été entendus que par nous. Impuissants, mais entendants. Vos cris ont percé les terres, et au-delà du temps durent toujours. Vos pères et vos mères pleurent encore, impuissants à la paix de vos âmes. Seuls mes signes vous apportaient d'espoir. Nous sommes restés avec vous, encore vivants, jusqu'à ce qu'un peu de votre vie disparaissante entre en la nôtre. Nous étions avec vous. Nous étions entre vous. Nous étions entre les vivants et les morts. Nous le sommes encore. Je reste près de vous, âmes errantes, abandonnées par les vivants. Il n'y a plus que nous, demi-hommes, pour vous accompagner sur ce long chemin que vous avez encore à parcourir, pour passer dans le souvenir de vos parents en deuil et les laisser rentrer. Ah non, mes âmes, devrais-je encore vous héberger, pour que vous ne vous sentiez pas abandonnées ? Ou me laisserez-vous enfin aller à ma demi-vie, si je la retrouve où je l'ai laissée ? Désolé hein. Voilà. Voilà, ce premier poème a été révélateur pour moi, comme je vous l'ai expliqué. J'en ai écrit beaucoup d'autres après, certains que j'avais mis dans le texte. Parfois un résumé simple des chapitres de mon livre. J'en ai laissé quelques-uns, j'en ai retiré beaucoup, parce qu'ils n'étaient pas forcément vraiment à propos. J'y tenais, mais c'était une démarche plus personnelle peut-être. En tout cas, maintenant je vais laisser la parole à Alina, ou à Luc. C'est à Luc. Ou à Luc. Ou à Luc. Dans tous les cas pour un passage du livre, et puis je reprendrai après. Je vais dire un très bref passage, mais je voulais dire une chose. Là, évidemment, avec une expérience, non d'acteur, mais d'écrivain, mais juste de lecteur, souvent, ça fait partie des choses, d'arriver à lire les textes en présence de l'auteur. Et là, pour y avoir réfléchi pendant quelques semaines, il y a des passages, je pense, y compris pour les personnes qui n'ont pas vécu, évidemment, ces événements qui n'ont pas vécu par personne interposée. Il y a des passages qui sont à la fois tellement bien écrits et tellement poignants que moi, j'étais absolument incapable de m'imaginer en train de le lire devant Patrice. Et je ressens pourquoi, en fait, c'est aussi par la poésie qu'il y a certaines choses qui peuvent être lues, en tout cas en public. De même que pour que le déclencheur se fasse de façon intérieure, il faut que ça passe peut-être par la poésie plus que par la description. Donc moi, le premier passage que j'ai choisi, c'est très court, mais c'est donc à peu près la moitié du livre. Et ça reflète, je trouve bien, toute la difficulté de la tâche à laquelle s'est attelé Patrice et qu'il a formidablement réussi. Donc c'est comment leur dire, comment dire avec un couteau à un mourant qu'il vit ? Comment dire à sa mère avec calme de quelle manière il meurt encore ? Comment dire aux hommes avec patience ce qu'ils ont à faire ? Comment leur dire avec conviction merci ? Alors moi, j'ai choisi un passage sur les responsabilités. Alors c'est la page 218 du livre. Je me revois sur l'épave, la tête dans les mains, en train d'imaginer la manière qu'ils utiliseraient pour sauver les survivants de l'intérieur. Quel décalage ! Il ne peut pas s'agir du même monde. La disproportion des efforts entre la réalité et ce que j'avais imaginé est absolument écœurante. N'aurais-je finalement pas dû rester sur l'épave comme je l'avais imaginé et réaliser mon plan destiné à provoquer des secours sérieux ? Même de la part de la France, on peut se demander s'il y avait une intention réelle de secours vu la raison évoquée pour ne pas décoller. Cette absence d'autorisation et la faiblesse des moyens mis en œuvre, il n'y a rien là de sérieux, que la nécessité de se couvrir. Si j'étais restée sur l'épave, je me serais époumonnée pour rien contre deux plongeurs absolument sans moyens. Je serais simplement restée avec eux à continuer d'attendre la marine nationale. Et quand elle serait arrivée, j'aurais été obligée d'attendre avec elle dans une attitude révoltée, peut-être même au fer en fond de cale. Je saurais plus tard que les plongeurs trouvèrent sur place le dernier des rescapés, ayant réussi à sortir en apnée après notre départ. Il leur raconta qu'ils étaient six dans une poche d'air de la soute, d'où ils pouvaient voir un raie de lumière entrant par la trappe d'entrée des véhicules entreouvertes. On imagine facilement les recommandations de ses compagnons avant qu'ils ne plongent et ne sortent, et sa déception devant la ridicule équipe de secours qu'on avait envoyée. Je lirais dans les journaux ces jours-là que les piroguiers entendaient les cris de tout un village quand ils frappaient sur la coque, sans doute juste après notre départ. Que pouvaient faire deux simples plongeurs face à une telle situation ? Je dévisage cet officier pour sonder le sentiment de celui qui m'annonce une telle aberration. Il n'en est pas vraiment fier, et je suis obligée une fois de plus de contenir ma colère, car je ne peux pas l'incriminer personnellement. Déjà équipé du costume, il a pris le masque des habitués au règlement et à ne pas contester un ordre quel qu'il soit. Je suis totalement étranger à une telle obligation militaire, des dieux en soient loués. Je lui demande ensuite quelle peut être la raison d'avoir empêché ses avions de partir. Il répond qu'il n'en sait rien, mais que ça ne peut venir que d'en haut, évidemment. Deux ans plus tard, sur une île du bout du monde, je sympathiserai avec un commandant en retraite de la marine française, à qui je demanderai ce qu'il pensait de cela. Après quelques instants de réflexion, il me dit qu'il n'y croyait pas. Comme je lui demandais de préciser en quoi il ne croyait pas, il me répondit qu'il ne croyait pas que l'absence d'autorisation de décoller soit la vraie raison de ce retard. Il précisa que de toute sa vie dans la marine française, il n'avait jamais vu de situation où leurs marins ne se portent pas spontanément au secours d'un navire naufragé. Pour lui, il y avait une autre raison au fait que ses appareils n'avaient pas décollé. Venant d'un militaire si haut gradé, cette affirmation me surpris et je lui demandais de quelle manière on pouvait connaître la vraie raison. Il me répondit qu'il fallait le demander directement au commandant de la marine française à Dakar, qui selon lui répondrait à cette question. Je n'ai jamais fait cette démarche, moins confiant dans la transparence des ordres à conséquence criminelle de l'armée française que ce commandant dont je loue la grande simplicité et la haute moralité. Face à un tel désistement de la marine française, l'absurdité de sa raison politique ne peut que mortifier encore davantage. Mais je suppose que cette démarche a été faite par le juge d'instruction chargé de l'affaire en France. 4 ans après le naufrage, je rencontrerai sur le Huilis, le bateau remplaçant enfin le Diola, un Français qui m'affirmera et confirmera plusieurs fois devant mes doutes qu'il ne dormait pas cette nuit-là et que la nouvelle du naufrage a été diffusée sur une chaîne française de télévision à 3h du matin le 26 septembre 2002, c'est-à-dire 4h après le naufrage et 4h avant que les autorités sénégalaises et françaises disent avoir été informées. Sont-elles claires dans la gestion de l'information, elles qui ne le sont ni dans l'absence de secours ni dans leur attitude politico-militaire concernant la Casamance ? Comment comprendre qu'une telle information ait pu passer sur la première chaîne de télévision française sans qu'aucune autorité ni aucun organisme de secours ne réagisse ne serait-ce qu'en s'informant davantage ? Une autre source journalistique a signalé qu'un organisme français de secours en mer, le Cross du Cap Griné, avait été sollicité cette nuit-là au téléphone par des Sénégalais pour des conseils sur ce qu'il convenait de faire pour secourir le Diola. Par la suite, pendant l'enquête consécutive aux plaintes des familles de victimes françaises, cette information a été démentie par l'organisme en question. J'ai pourtant personnellement entendu de la bouche même du commandant des pompiers en Gambie qu'ils avaient été avertis du naufrage alors que vous étiez encore dans l'eau, c'est-à-dire moins d'une heure après, avant même que la récupération des premiers survivants y avait fait suivre l'information au Sénégal. De plus, j'ai lu dans la presse et dans le rapport de commission d'enquête demandé puis rejeté par OAD que le ministre du Tourisme avait été mis au courant en pleine nuit et qu'il est allé se recoucher sans alerter personne parce qu'il n'avait pas les numéros de téléphone des autres ministres avec lui. Qu'en est-il exactement de toutes ces informations aberrantes ? Quelle est la responsabilité ? Quelle est la part de responsabilité de chacun là-dedans ? Je vais vous lire un petit passage que j'ai mis sous une forme poétique mais qui est dans le texte, dans le livre. Finalement, on ne vous lit pas beaucoup de passages du moment de drame lui-même parce que je pense que si aucun ne les a choisis, c'est à cause de l'intensité c'est assez difficile de les lire donc je me sacrifie et je vais vous lire celui-là, je vous resitue un peu le moment. C'est quand j'ai réussi à sortir de la cabine avec Corinne et avant qu'on se mette à l'eau. Le bateau n'était pas encore entièrement retourné, nous étions sur le plafond de la passerelle avant que la rotation ne soit finie. Et là on était absolument complètement... On ne savait plus quoi faire quand on avait réussi à sortir d'une manière incroyable de la cabine déjà. Mais là on était complètement inerte et là j'ai eu une espèce de vision qui m'a poursuivi pendant longtemps et dont j'ai tenu à... que j'ai tenu à décrire en tout cas dans le livre. Voilà. Est-ce toi Raphaël qui peignit en moi cette vision hallucinante, cette scène figée, brillante sur noir d'encre et ciel de feu, le calme serein des personnages confiant leur messie, leur empereur, leur foi ? Est-ce toi qui oublia de saisir l'émotion de l'instinct critique du destin ? Chacun te regarde pareillement sidéré, pareillement calme. À demi-nu, luisant de pluie, les éclats venant du ciel ne révélant ici moins qu'ailleurs ni le blanc, ni le noir, ni la colère, ni le désespoir. Corinne, plus belle que jamais, les cheveux détachés, fouettés par la pluie, le corps trempé et luisant, l'allure d'une amazone. Forte dans l'instant, les bras levés, les doigts serrés sur une prise comme sur la maladie et la mort. Les yeux même pas étonnés, elle fait face à la mer sans aucun espoir. Image figée, tu nous sauves, car hors du temps, tu as trouvé l'arrêt de cette fatalité, un passage de la vie, le lien à la mort. Voilà, c'était en fait cette vision, je l'ai vue, je nous suis vus quoi, j'étais comme si j'étais face à nous, je nous regardais, on était tous les deux là, et il y avait trois ou quatre personnes qui étaient à côté de nous, qui attendaient, qui attendaient, parce qu'on ne peut faire qu'attendre dans un tel moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on attend, mais on attend. J'ai vu cette vision, voilà. Hugues, je te laisse lire ton petit passage, et puis je finirai par un autre poème. C'est un petit peu l'asymétrique, c'est le retour en France en fait, et c'est par rapport à cette notion qu'on évoque, qui est autour de l'indifférence, qu'elle soit relative, qu'elle soit totale, mais en tout cas de l'indifférence, qu'il s'est passé des choses terribles. Dès mon arrivée en France, dix jours après le naufrage, j'avais constaté que l'événement était déjà oublié. Les médias n'en parlaient plus, d'autres catastrophes majeures occupaient leur attention. Un attentat concernant beaucoup d'étrangers dans une discothèque en Indonésie, le conflit en Côte d'Ivoire avec l'évacuation d'expatriés français et étrangers, la marée noire du naufrage du pétrolier Le Prestige au large de l'Espagne, et même sur les côtes françaises. Une catastrophe africaine de plus ne pouvait pas particulièrement intéresser le monde médiatique déjà captivé, et le dossier du violard, traité comme tout ce qui vient d'Afrique, avait été très rapidement délaissé. J'ai un énorme vide en moi et le sentiment d'avoir disparu avec les autres victimes. Mon témoignage n'a aucune portée. Je sens que je dérange tout le monde. Un profond écoeurement m'envahit de nouveau, régulièrement alimenté par des réflexions blessantes, assombrissant encore mon opinion sur les dérives déshumanisantes des occidentaux. Les petits soucis du quotidien paraissent bien plus graves, et chacun me les présente avec une conviction qu'il refuse à mon témoignage. Cette mentalité mesquine m'irritait déjà avant de quitter la France pour aller vivre en Afrique, mais dans ces circonstances, je ne la supporte carrément plus du tout. Un gel entoure ma blessure, m'empêchant de cicatriser. Juste dans la foulée de ce passage, même quand on est extérieur à ce drame, ce qui est le cas dans ce nombre de personnes bien entendu, même onze ans après, quand quelqu'un s'est donné la peine de se sortir autant, je dirais, et passez-moi l'expression, elle est un peu vulgaire, mais les tripes et le cerveau que ce qu'a fait Patrice Ouvray pour créer ce petit monument de souvenirs, je pense qu'il y a vraiment une chose à faire pour justement que ça ne tombe pas dans l'oubli, et de participer chacun à sa manière pour que si les coupables, Dieu sait qu'ils sont nombreux et répartis, seront peut-être jamais punis, mais qu'en tout cas, on n'oublie pas qu'il y a des catastrophes qui sont entièrement dues à la main de l'homme, et pas à la nature, et que celles-là, on doit se battre pour qu'elles n'arrivent pas. Alors là, je vais vous lire un dernier poème. Au début, je voulais le mettre en épilogue à mon livre, parce que finalement, il révèle d'autres énergies que je jugeais indispensables à l'écriture. C'est la colère qui est apaisée par l'humour, et en fait, qui sont tous deux servies par la musique et les rythmes de lecture. Voilà, ça s'appelle le fluide de Lucifer. A tous mes frères de galère, mes amis du bonheur, qu'ils soient de bois ou de terre, sur quoi poussent les fleurs ? Je vous ai laissés derrière, n'en tenez pas rigueur. Si je me suis fait de fer, c'est pour ne plus faire peur. Revenez de cet enfer, de foudre, je suis porteur. Ne touchez pas si j'ai l'air branché sur le secteur. Visité par Lucifer, retenu par erreur, je garde un fluide qui peut faire prépasser de terreur. J'ai refait la prise de terre, viré le visiteur, avancé dans mon affaire, forcé en moi l'auteur. Il reste quelques vers à faire et je vois l'éditeur. J'ai eu peur que l'un diffère un ton modérateur. J'ai donc pris en bandoulière, juste devant le cœur, une espèce de cartouchière chargée de mes rancœurs. Je les ai emplies de glaire, imprégnées d'une odeur envoûtante pour qui préfère celle des chiennes en chaleur. En crachant, ce que j'espère, c'est pervertir les mœufs, des chiens sauvages, des vipers et des fauves vengeurs. Dieu fera qu'ils récupèrent justice dans ce déshonneur. J'ai aussi de nombreuses pierres, j'accepte d'autres lanceurs. S'ils sentent l'amande amère, ce n'est pas une erreur. D'emmerdeur avant-hier, je mute un poisonneur, au cas où les fauves pépères ne manquent de vigueur. Si entre deux verres de bière vous pissez sur les fleurs, permettez que je suggère quelque autre receveur. Piège à requin fait de lierre, sarcasme d'un farceur, les mots sont ce que je préfère, véritables tirailleurs, meilleurs que les mercenaires, vous font bien trop rageurs. C'est un système d'une autre ère, excusez ma grandeur, je ne veux pas finir de pierre en face des projecteurs, en gardant devant mon blaire toute cette laideur, dans le fond d'une galère, terrée tel un rongeur. S'il faut apprendre à se taire, vendu tel un menteur, pour qu'écrire soit mieux que brère à l'oreille du lecteur, j'ai pris un ton libertaire, je le pense à la hauteur. Ce n'est pas pour faire le fier que j'évoque sa valeur, c'est que j'ai appris à traire avant de faire le beurre. J'ai fait pour qu'il vous atterre, touchez de l'intérieur, j'ai renversé la salière sur le dos des fauteurs, sur l'étendue de la mer au-dessus des malheurs, puis j'ai fumé un parterre où j'ai mis quelques fleurs, afin qu'avant tout salaire, je touche à votre cœur. Excusez-je si je le veux faire, comme le font les pêcheurs, avec un lien de fer pour ne pas perdre le leur. Le mien est écoulé en verre, bien plus beau que le leur, mais fragile comme une verrière, entrée avec douceur. Car le sang de mes artères a l'aspect du malheur. Il faut pourtant que je gère le retour des valeurs, qui font ce que nos grands-pères appelaient le bonheur. C'est pour cela que j'insère les formes et les couleurs d'une idole faite de terre et d'amour créateur. Présent dans tout l'univers, c'est le générateur de tout ce qui peut nous plaire, faire de nous des porteurs. Peut-être bien que j'interfère sur le rôle des pasteurs, en montant sur cette chair devant les auditeurs. Il est urgent que la terre trouve quelques protecteurs, sinon je n'en donne pas cher face à toutes ces voleurs. Je suis sorti de la mer en pensant venu l'heure de montrer ce que je sais faire avec toute mon ardeur. Il est grand temps de refaire marcher mon pauvre cœur. Je m'occupe du nécessaire. Couper le disjoncteur. Il y a un passage qui me tient particulièrement à cœur. Donc, tant pis, je vais vous le dire. Donc, ça fait déjà quelques heures qu'on est sur l'épave. On attend toujours. Personne ne se manifeste encore. Et finalement, on discute entre survivants. On évoque certaines choses. Le nombre de supposés de victimes. Les raisons de la non-intervention. Et puis, ça nous pousse à percevoir, finalement, le monde extérieur comme ne voulant plus de nous. Donc, voilà, c'est le passage où j'exprime cela. J'observe discrètement les autres rescapés. Personne ne regarde vraiment personne. Nous sommes dans l'erreur. Qu'est-ce qui me prouve que je suis vivant ? La perception de mon corps ? Les paroles de mes compagnons ? Leur cri dans le noir ? Erreur. C'est nous l'erreur. C'est nous qui ne devrions pas être là. Nous devrions être avec les autres morts. Nous ne pourrons plus jamais être pareils qu'avant avec les vivants. Avec les autres. Ceux qui devraient venir. Ceux que nous attendons. Bien sûr, il ne faut rien attendre. Et ce discours d'un autre temps entendu maintes fois me revient aux oreilles. Venant de personnes vivant dans le confort et la sécurité, il perd beaucoup de son sens. Mais dans la situation présente, il semble absolument inconcevable de ne rien attendre. Comment ne pas attendre des secours ? Ne pas les attendre. C'est retourner à la côte à la nage. C'est le désespoir, la folie. C'est toute la détresse de ceux qui crient à l'aide qui est niée. C'est toute la honte d'avoir besoin qui surgit. La honte de ne pas se contenter de ce que l'on a. Même quand on n'a rien. Comme ceux qui vivent dans la rue. Nous n'avons plus rien. Nous n'avons même plus notre identité. Nous sommes niés dans notre existence. Nous avons tort de ne pas être assez morts. Et nous ferions bien de nous faire tête basse. Ceux-là qu'on attend nous donnent une leçon de plus. Il ne faut pas les attendre. Surtout quand on ne cotise pas. Je me remets à ma place tout seul. Contemplant celui qui cotise juste à côté de moi. Pour qui les leçons ? Quelles leçons ? Ceux qui les donnent feraient bien de réviser leurs cours. Puisque c'est là qu'ils les apprennent, les leçons de la vie. Les leçons sont l'apanage de ceux qui ont étudié pour. Aux petites gens restent les constatations du vécu. Mais les bardés de diplômes sassent-ils encore faire savoir autre chose que leurs spécialités ? Ils construisent le monde moderne en ne sachant plus sentir comment ils tournent sans eux ? N'est-ce pas regarder par le petit bout de la lorgnette ? On n'a pas suivi les mêmes cours. Loin des amphis, j'étais dehors ou dedans. Suivant mon humeur ou suivant mes folies. La vie m'a donné beaucoup de leçons, mais sans les cours. Et la dernière ne mérite pas d'être apprise ni retenue. Pourtant, l'attente me l'enfonce dans le crâne. On est toujours tout seul au monde. C'est cela le résumé, je suppose. C'est ça qu'il faut retenir ? Elle n'est pas belle cette leçon. Elle est triste. Je n'en veux pas de votre leçon. Je n'y crois pas à votre histoire. On n'est pas tout seul. Regardez, vous allez arriver. Vous êtes presque là. Où êtes-vous ? Vous n'y croyez quand même pas à votre leçon. Non, vous ne feriez pas ça. Je finis par percevoir le monde des vivants comme un monde totalement indifférent, hostile. Ne l'est-il pas devenu ? Je ne suis plus vraiment vivant. Je ne veux plus leur ressembler. Les morts et ceux qui le deviennent m'en retiennent avec eux. Est-ce cela être un fantôme ? Est-ce être un intermédiaire avec la mort ? Une charge qu'on doit porter pour ne pas être assez mort ? Suis-je seulement vraiment là ? Les autres me voient bien. Mais s'ils sont comme moi, des fantômes qui se croient vivants, il est normal que nous nous voyions. De plus, on entend les morts. Ils appellent juste sous mes pieds et ils comptent sur moi. Ils ne veulent pas que je les abandonne. Ils attendent des secours bien davantage que moi et non pas qu'on leur apprenne à vivre, mais pas à mourir comme cela non plus. Coco, pourquoi es-tu parti ? Pour quelles leçons ? Pour qui la leçon ? Pour qui d'autre que moi ? Coco, je n'ai pas su te ramener. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que nous méritions cela ? Savoir survivre ne suffit pas. Il faut pouvoir survivre les autres. Et si l'on n'y arrive pas, ils survivront en nous quand même. Ils sont là, autour de nous. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Pas encore froids, pas encore morts pour certains. Qui se souviendra d'eux, si on les a déjà effacés ? Nous, les rescapés, nous nous souviendrons. Ce n'est pas un cours à suivre, c'est juste la leçon à retenir. C'est la vie qui te met face à ta part et qui te dit « Démerde-toi ! » Souviens-toi, souviens-toi du Jola, toi qui n'as pas de mémoire, mais ce que tu n'as pas à l'épreuve. Ce que tu as, tu l'as déjà. Souviens-toi du Jola, toi qui lis. Souviens-toi de ces deux mille oubliés, pas même encore disparus. Souviens-toi de ce qu'on a inhumé vivant, un numéreux comme Epita. Souviens-toi que l'inhumanité de l'homme est capable de cela. Souviens-toi qu'il faut changer ça. Je sors le couteau qui me brûle la main de la poche, m'accroupie, puis je m'allonge face à la coque dure, tourne la tête de côté en fermant les yeux et la pose sur la peinture neuve, l'oreille comme chevalet. Les sons massagent comme des lumières, à croire que tout est métallique dans ce bateau. Ils teintent comme des notes venant d'instruments insolites, dans une musique ou même des chœurs psalmodis. Il n'y a pas de silence, juste des soupilles. Une voix crie en permanence parmi tous ces sons, puis une autre. Puis, quand je tape de mon couteau, comme la baguette du chef d'orchestre libérant les voix de leur repos, le cœur des oubliés se joint à elle. Ces voix indistinctes reflètent toute la même détresse, quelle que soit sa langue, quel que soit son diapason. Oserais un jour dire que je ne comprenais pas ce que tu disais, toi qui ne chantes pas comme moi, toi que j'ai croisé dans les couloirs du diolin, souriant et confiant, fier de la vie et de ton pays, toi que je croise dans le couloir de la mort, abandonné par ton pays et bientôt par la vie. Tes cris se mêlent aux autres sons, comme autant d'instruments de musique, le mien aussi. Ta vie ne vaut pas plus, la mienne non plus. Je vous vois coincé dans les dernières poches d'air comme caisse de résonance, épuisant votre air raréfié. Combien êtes-vous à crier ainsi ? Combien êtes-vous à survivre encore ? Vingt-sept ou trois cent quarante-douze ? Vous ne criez jamais tous en même temps. À vrai dire, vous criez de moins en moins. Vous criez déjà comme on tend la main dans la rue, avec de la mollesse dans la voix, la conviction du manque palpable, le doute fuyant le regard, la honte dans le coude, le retournant de s'allonger, surtout ne pas que la main retombe, que la puissance du cri ne cache l'urgence du besoin, comme s'il fallait mériter le secours en retard, tout en inspirant confiance pour l'obtenir même à crédit. Éveiller la compassion en même temps que l'intérêt, comme pour démontrer que l'on vaut encore quelque chose, que l'on pourra rembourser l'aide, gérant au vent que, s'il porte le cri, toute vie restante lui sera dévouée, dès que l'on sera de nouveau vivant, zombies seulement, moitié-moitié. Est-ce assez ? Que l'on restera muet dès que la main touchera la main, scellant le pacte truqué, le cœur déchiré, la joie de vos enfants servant d'hypothèque, car la valeur de votre vie est dérisoire, et ne vaut pas que, face à votre main, et notre main se tende, la mollesse dans le coude, la honte étouffant la voix, le doute dans le regard fuyant, le manque de conviction palpable, la confiance inspirée par l'intérêt du crédit, la compassion éveillée pour l'attribuer, et pour ne pas qu'elle se rendorme, la joie de vos enfants hypothèque la valeur de votre vie dérisoire, restant toute dévouée au reboursement de l'aide, car un pacte, même truqué, même le cœur déchiré, se scelle la main dans la main. Je tape de ce couteau, si bel instrument de musique, si piètre ustensile face au fer de la coque. Qu'aurais-je fait si elle avait été en bois ? Ne aurais-je fait tous couler ? Je vous tends la main, compagnon, tenez-là, je suis avec vous, reprenez confiance, les secours ne vont plus tarder, ils vont vous sortir de là. Comment croire encore à ce message que j'envoie ? Le comprennent-ils eux-mêmes comme un message d'espoir ? Ne le reçoivent-ils pas comme je l'envoie ? C'est-à-dire juste pour les rassurer, sans espérance réelle ? Qu'entendent-ils en fait, au milieu de ce boucan permanent ? Un instrument de plus ? Une question sans réponse de plus ? Le contact ? Ce simple contact ? Le contact si important entre humains ? Peut-on leur refuser ? Je ne peux rien faire d'autre. Et bientôt nous allons partir, les laissant seuls dans l'attente de secours improbables. Leurs parents seront parmi les premières personnes que nous verrons à notre retour sur Terre. Des gens morts d'inquiétude, attendant que nous les rassurions. devrons-nous leur dire que leurs enfants sont encore en train de crever dans le bateau ? Abandonnés par ceux qui font semblant d'agir et les rassurent ? Avec de beaux mensonges prioritaires, toutes ces familles qui nous attendent comme leurs enfants, et bien plus seulement qui seront dans le vrai, font raffaire attention à qui communiquer cette information ? Et de quelle manière ? Et de quelle manière ? Et là, la suite a déjà été lue, puisque c'est comment leur dire ? Le lutte a lue tout à l'heure. Merci.